Bien, jusqu'ici on a parlé de vitesse de jeu, de stats, je pense qu'il est temps de parler un peu d'intelligence artificielle et de son apport à la difficulté dans le jeu vidéo. Alors, j'adorerais vous faire un historique de l'IA dans le jeu vidéo, et plus généralement dans le monde de l'informatique et de la pop culture. Mais malheureusement, je ne peux pas faire une série dans une série, donc je vais devoir aller à l'essentiel. Le mieux pour bien comprendre cette vidéo, c'est de regarder le diptyque de post-process sur l'IA. Même si ces mecs ne font malheureusement plus de vidéos, elles sont toujours super bien fichues et toujours d'actualité. Alors, petit erratum, pendant mon montage, Jordan s'est fendu d'un tweet disant qu'il commençait à rebosser sérieusement sur post-process. C'est une super nouvelle. Bref, l'IA dans le jeu vidéo, c'est un outil qui peut être très fort pour manipuler la difficulté, mais il vient aussi avec un gros lot de contraintes. Déjà, tous les jeux n'ont pas l'utilité d'une intelligence artificielle avancée. Par exemple Mario, le comportement des rares adversaires du jeu peut être qualifié d'intelligence artificielle au sens strict du terme, mais on ne va pas se le cacher, ils ne sont pas très futés. Leur intelligence se résume souvent à des patterns précis qu'ils répètent en boucle, voire éventuellement un système de guidage pour foncer sur le joueur. Ça peut paraître bizarre d'appeler ça intelligence, mais techniquement c'est ce que c'est, une mini réflexion basée sur les agissements du joueur. Et bien déjà, ça c'est une évolution notable. Ajouter de l'intelligence artificielle, même basique, ça peut rendre le jeu plus difficile. Par exemple, dans Mario, éviter une bille ball qui avance tout droit, c'est facile. Par contre, au bout de 100 bille balls évitées, tout d'un coup vous tombez sur une nouvelle espèce à tête chercheuse, je vous garantis que la première fois, vous allez vous la prendre. Tout simplement parce que tout d'un coup, le jeu ajoute une nouvelle règle qu'il faut intégrer, demande un effort moteur différent, donc modifie les difficultés logiques et motrices. Et tout ça juste parce qu'on a mis une simple fonction tête chercheuse sur un adversaire, donc forcément avec des comportements plus poussés, vous vous doutez bien qu'on ne peut que rendre un jeu plus difficile. Et une bonne intelligence artificielle peut facilement vous péter les dents. Bah ouais, pensez-y. Un ordinateur va plus vite que vous, est plus précis, a toutes les données en main, n'oublie rien, peut tricher, et est normalement très doué dans le microcosme qu'est son propre programme. Il est donc relativement aisé de faire une IA qui sera imbattable dans la plupart des cas. Et j'ai bien dit dans la plupart des cas. En fait, plus le jeu est simple, c'est-à-dire que les faits et règles sont réduits, plus une IA sera meilleure que vous, notamment parce qu'elle sera plus facile à réaliser et aura moins de choses à analyser. Par contre, plus les règles sont compliquées, plus les IA auront du mal à battre un joueur humain sans tricher. C'est pour ça qu'une IA est capable de faire ce genre de niveau sur Mario Maker et vous non, mais qu'à l'inverse, même l'IA de DeepMind n'est pas encore capable de battre les champions du monde sur StarCraft 2. Mais alors, vous allez me dire, comment ça se fait que je me fais battre en difficile sur Total War Warhammer ? Et bah c'est que la plupart du temps, les IA compliquées de jeux vidéo, bah elles trichent. Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes, bonus de départ, rip-up infini, connaissance des données des adversaires sans même les voir, ou tout simplement, temps de réaction absurdement rapide. Oui, même le meilleur joueur de FPS du monde ne pourra rien face à un M-Bot un peu décent codé en quelques heures. Tu viens juste de briser ma carrière de joueur pro là. Mais comme ça serait méga chiant de se faire démonter en permanence par des ordi, évidemment que les développeurs réduisent leurs performances. Dans le cadre des jeux simples ou déterministes, comme ceux qui peuvent s'apparenter aux échecs, le mieux c'est d'introduire des erreurs volontaires ou de réduire le calcul des probabilités des tours à venir. Comme le cadre est précis, on peut mettre des erreurs aléatoirement dans le processus, sans donner trop l'impression que l'ordi fait n'importe quoi. Ou alors, dans le cas où l'IA est basé sur des schémas et des réponses prédéfinies, on peut faire que ces éléments préenregistrés soient différents selon le niveau de difficulté, ou simplement donner au système de l'IA plus de temps d'analyse pour trouver la réponse appropriée. On va pas se mentir, tout ça c'est un vrai casse-tête à faire. Et ce que je vous explique là, c'est simplifier à mort. Dans les faits, c'est bien plus complexe. Et avec des résultats un peu plus variables. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'un bon joueur peut facilement manipuler le comportement d'une IA au bout de quelques parties. Un de mes péchés mignons sur ce sujet, c'est de regarder la chaîne Funny Warcraft 3, qui propose des défis du genre un joueur contre 23 ordi ou même trois paysans contre un ordi. C'est débile, mais grâce à ça, on remarque bien que dès qu'on sort des plans de prédiction du jeu, il se met à faire n'importe quoi et à être complètement paumé. Mais à l'inverse, j'apprécie regarder les vidéos de l'IA de DeepMind sur StarCraft 2. On voit bien la différence entre une intelligence artificielle un peu générique entre guillemets et celle que la boîte de Google a réussi à produire. On voit moins d'hésitation ou de boucles répétées entre chaque partie. Sauf que vous, moi, c'est-à-dire le commun des mortels, on n'a pas l'utilité de ces superbes intelligences artificielles. C'est trop cher, et à quoi ça sert d'avoir un ordi qui ne peut que vaincre 99,99% des joueurs ? Pourtant, une intelligence artificielle pas trop dégueu en jeu vidéo, c'est quand même pratique. Avec ça, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un système qui change les règles ou les faits selon le niveau de difficulté. Certains jeux peuvent se contenter d'une intelligence artificielle un peu compliquée, qui fait plus ou moins d'erreurs. Et la plupart peuvent tout simplement utiliser des patterns et des comportements préenregistrés, sans que ça ne se voit ou que ça ne soit gênant pour le gameplay. Même en 2021, il y a encore beaucoup de jeux où des ennemis qui font simplement des allers-retours sur des plateformes sont tout ce qu'il faut pour s'amuser. Pas besoin de plus. Le petit gros souci de l'intelligence artificielle, c'est que faire quelque chose de bien, c'est-à-dire de ni trop fort ni trop nul, et qui en plus s'adapte aux différents niveaux des joueurs, c'est compliqué, ça prend un temps monstrueux, et de facto, ça coûte méga cher. Surtout pour les gros jeux open world d'aujourd'hui. C'est vraiment pas pour rien que vous entendrez beaucoup de monde se plaindre du manque d'évolution des IA dans le jeu vidéo. Parce qu'autant revenez 10-15 ans en arrière et les graphismes auront bien changé, autant les IA sont restés sensiblement identiques sur cette même période de temps. C'est parce qu'on n'a pas eu besoin de révolutionner cette discipline, et que la recherche sur ce point coûte trop cher, pour des résultats pas forcément visibles, ni même forcément utiles. Par exemple, chez C&G, la boîte qui fait Star Citizen, ça fait bien 2 ans qu'il y a des postes d'ingénieurs d'intelligence artificielle qui sont ouverts, et dont personne ne veut, parce que c'est méga dur. Et oui, je sais que mettre en place un TensorFlow basique, c'est facile, mais vous vous doutez bien que faire une IA réaliste dans un monde ouvert, c'est un peu plus galère. Mais par contre, on sait faire aujourd'hui des IA qui permettent de faire plein de choses pour la plupart des jeux. Ce sont souvent loin d'être des super IA à la DeepMind. C'est essentiellement plein de petites astuces pour vous faire croire qu'elles sont intelligentes. Mais ça fait le taf, clairement. D'autant plus que dans le domaine qui nous intéresse, la difficulté, simplement rendre les adversaires plus ou moins débiles, on l'a vu, ça permet de jouer efficacement sur la difficulté proposée aux joueurs. Par exemple, je me souviens de la mise à jour de Minecraft qui a fait que les monstres sont passés de névrosés suicidaires à des pros de la surprise et de la gestion des risques. Ah, je vous assure, on faisait pas les malins après ça. Mais malheureusement, ça ne peut pas aller beaucoup plus loin. À moins que... Wow, quelle transition dis donc ! Là, je vous ai surtout parlé des IA visibles pour les joueurs, celles qui servent soit en soutien, soit en antagoniste au travers des mobs. Ce qu'on comprend généralement quand on parle d'intelligence artificielle dans le jeu vidéo. Mais c'est une partie qui est assez restreinte, car elle se résume souvent à donner la vie à des mobs ou à remplacer un adversaire humain. Mais en réalité, on peut mettre de l'IA un peu partout dans le jeu vidéo. Les systèmes de matchmaking, par exemple, c'est de l'intelligence artificielle. La plupart des jeux compétitifs d'aujourd'hui utilisent le système MMR. Ce système note votre performance de jeu au travers des matchs via différents critères. Le plus important étant la victoire ou la défaite, évidemment. Puis, vous attribue une valeur chiffrée. Ensuite, quand vous cherchez une partie, il essaye de vous grouper avec des mecs qui ont la même valeur que vous pour donner des matchs qui ont 50% de chance d'être gagnés d'un côté ou de l'autre. C'est simple, mais c'est déjà une forme d'IA, puisque vous vous doutez bien qu'on peut aller loin sur le système de notation et de prévision. Après, il y a des jeux qui l'utilisent ailleurs que pour du matchmaking. Par exemple, une anecdote assez connue, Left 4 Dead utilise un système de niveau de difficulté contrôlé par une IA. Selon votre nombre de morts et votre vitesse de progression, ce système qui s'appelle le Director va automatiquement changer certains paramètres, comme les spawns et le nombre d'adversaires, mais sans vous le dire. L'idée derrière, c'est de ne pas bloquer un joueur plus que de raison, mais aussi de ne pas le laisser rush à fond. Perso, je trouve ça super cool. D'autant plus que ça permet d'ajouter un peu d'émergence dans un jeu qui sans ça serait très scénarisé, et donc affreusement prévisible. Dans Left 4 Dead, vu que c'est un jeu de zombies en coop avec un peu d'histoire, c'est pour moi vraiment un système qui ajoute énormément à l'intérêt et à la rejoubilité du jeu. Il y a quelques autres jeux qui utilisent ce système sur quelques éléments à l'insu du joueur. Crash Bandicoot 2, MGS 5, Resident Evil 4, Max Payne, Skyrim aussi, avec certaines zones qui s'autoscale avec le niveau du joueur. Mais attention, je parle là d'une gestion par l'IA, pas de règle du jeu. Par exemple, Mario Kart utilise ce qu'on appelle une IA Rubber Band, ou IA Elastique, qui va ralentir, faire rencontrer plus d'obstacles, ou au contraire accélérer plus que possible les concurrents de la course, selon comment se débrouille le joueur. Mais ce n'est pas à confondre avec les règles de game design communes entre les joueurs et les IA de la partie. Les boîtes d'objets qui donnent des items différents selon la position dans la course, c'est une règle du jeu, et ça ne relève pas de la difficulté dynamique de l'IA Elastique. Bref, les IA qui gèrent plus que juste des mobs individuels, ça existe. Elles font souvent pas beaucoup plus que ça en réalité, mais ça existe. Le truc, c'est qu'elles ont aussi les mêmes problèmes que les autres exemples de la vidéo. C'est pas adapté à tous les jeux, encore que du coup vu le potentiel techniquement, leur champ d'action est plus large, c'est très cher, et mal fait, ça peut vite partir en couille. Donc c'est normal que ça ne soit que pour de très rares jeux, souvent à très gros budget, et que ça ne tousse que certains aspects de ceux-ci, voire elles sont souvent complètement gadgets. Parce que oui, techniquement, on pourrait laisser le contrôle entier des variables d'un jeu à une IA pour qu'elle gère tout d'elle-même. Comme dans l'épisode précédent, mais entièrement géré par une IA. Ouais, mais ça serait le méga bordel. Alors, oui, mais visiblement on s'en rapprocherait de plus en plus. Il y a quelques mois, EA a déposé un brevet de difficultés dynamiques un peu particulier. Non seulement il permettrait d'observer plus précisément le comportement du joueur, d'agir plus finement sur les jeux pour contrôler chaque variable permettant d'ajuster la difficulté de manière automatique et intelligente, mais en plus, ça serait un système cross-game. C'est-à-dire que vous jouez une vingtaine d'heures sur un jeu avec ce système et vous aurez votre profil de votre manière de jouer dans le cloud. Et si vous jouez à un autre jeu qui possède ce système, il n'aura pas à tout réapprendre. Il utilisera votre profil joueur que vous allez enrichir au fil de vos heures de jeu. Je trouve ça à la fois super cool et super flippant. Très cool, parce que si ça fonctionne bien, ça sera juste la fin de la guéguerre de la difficulté. Ouais, vous savez le « moi j'ai fini en difficulté max et pas toi ». Chacun aura la difficulté qui lui convient, ni trop dur, ni trop facile. Perso, j'ai plus le temps de me buter sur des jeux impossibles, mais en même temps, j'ai pas envie de me faire chier. Et faire un jeu qui a une difficulté adaptée à tout le monde, c'est impossible. Par contre, on peut faire un jeu qui s'adapte à tout le monde. D'autant plus que ça permettrait à beaucoup de gens d'accéder à des titres qu'ils n'auraient jamais fait sans ça. Mais en même temps, ça me fait un peu peur, parce qu'évidemment tout ça ne fonctionne qu'avec des jeux tout le temps en ligne, voire même uniquement dans le cloud, et qui en plus te pompent tes données en permanence. On peut se dire que c'est pour notre bien, mais ça reste quand même quelque chose d'hyper personnel la façon dont on joue. Et derrière, ce sont des données certainement revendues et analysées à outrance. Parce qu'il faut bien se rendre compte que dans un monde de lootbox et de blocage artificiel pour faire payer, le principal objectif de ce brevet est avant tout de concevoir le système de rétention pour joueurs personnalisés est parfait. D'autant plus que c'est EA derrière. On connaît leur réputation à ce sujet. Mais très clairement, on se dirige vers ça. Avec l'explosion du gaming tout connecté, même si Stadia a fait un four, on va vers du jeu ultra connecté. Et derrière ça, les papiers scientifiques sur les systèmes d'évaluation des performances des joueurs pleuvent. Malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse y couper. Et qui sait, ça sera peut-être une bonne chose. Mais à mon avis, il faudra poser un cadre légal avant. Pas comme pour les lootbox ou les gouvernements où commencer à réagir bien trop tard. Bref, je suis complètement en train de divaguer, je sais. Mais il faut dire que ce n'est pas un sujet facile à illustrer ou à expliquer. Ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que l'intelligence artificielle peut être un excellent moyen de rendre un jeu plus ou moins difficile. Notamment parce que ça touche les trois types de difficultés. Mais que faire quelque chose de chiader coûte cher. Par contre, ce qui est un peu contre-intuitif, c'est qu'une EA basique est nécessaire et loin d'être compliquée. Et surtout, dans l'immense majorité des cas, ça fera le taf. Ce qui est une bonne chose. Voilà, on arrive au bout de cette quatrième partie. Et je pense avoir un peu fait le tour de la question de la difficulté. Cependant, il me reste encore quelques petites choses à dire qui ne rentraient pas trop dans les précédentes vidéos. Du coup, je vous propose de me retrouver dimanche prochain pour une vidéo vrac et conclusion. D'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À liker, partager, passer sur mon e-tip ou me tipez de quelques bats. Et quant à moi, je vous dis salut à tous. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501